Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé complètement accro à un jeu vidéo ? Vous savez, ce sont ces moments de vie où on est obsédé par un seul titre et que ça empiète un peu sur tout le reste. On joue la nuit, on joue quand on mange, on esquive le taf pour jouer, les poches chiottes si le jeu n'est pas dispo sur un équipement mobile on regarde des aspects du jeu, les rares heures où on dort on rêve du jeu... Je pense que beaucoup d'entre vous voient ce que je veux dire. Après, en soi, ça n'a rien d'étrange, on peut être addict à n'importe quoi. L'addiction, c'est juste un plaisir qui a mal tourné et qui devient néfaste pour votre vie. On peut devenir addict à l'eau par exemple, c'est rare mais ça peut arriver. Et en plus, on peut être accro à autre chose qu'à des substances. On peut par exemple être beaucoup trop attaché à son travail, on appelle ça les addictions comportementales. Devenir accro dépend fortement des personnes. Chaque individu est différent dans la façon dont il va réagir face à des situations pouvant rendre accro. Mais on est quand même globalement tous un peu fait pareil. Il y a donc des trucs qui ont plus de chances de rendre addict que d'autres. Le jeu vidéo peut rendre accro certaines personnes, quel que soit le type de jeu, juste par le fait de jouer. C'est vraiment rare, ce n'est jamais uniquement la faute du jeu vidéo en lui-même. Toujours avec d'autres choses dans la vie de la personne qui vont mettre en place la spirale addictive. Mais ça existe. Par contre, il existe des catégories de jeux et de gameplay qui favorisent les comportements à risque. Notamment ceux qui ont une prédominance sur les loutes flashy réguliers. Et la répétition d'actions simples stimulant les systèmes d'excitation et de récompense du cerveau. Car ce sont des systèmes hautement addictifs. Et qui vont demander des doses toujours plus grandes. Et donc des risques plus importants si vous vous habituez à elles. C'est comme ça que plus jeune, je me suis retrouvé à jouer à Diablo 3 entre 16 et 18h par jour pendant 2 semaines. Une des convenues amoureuses que j'avais mal gérées. A la fin, je n'étais pas très frais. Après, normalement, ce n'est pas très dangereux ce genre de comportement. Si c'est limité à une courte période et avec une bonne prise en charge. Le sevrage est rapide et souvent assez simple. Il suffit généralement de couper tout lien avec le PC ou la console. Et de faire quelque chose de manuel pendant quelques semaines. Sous la supervision d'un chaperon si nécessaire. Mais ça, c'est dans les cas faciles. Parce que vous l'aurez sans doute deviné, ça peut vite partir en couille. Notamment parce que c'est exactement la même logique qui est utilisée par les casinos. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu l'état avant prise en charge d'un addict au jeu d'argent. Mais c'est malheureusement pas beau à voir. Maintenant, imaginez un jeu qui a compris comment fonctionnaient ces mécanismes de casinos. Et qui a décidé de les incorporer quasi tels quels dans son concept principal. Pas genre en mécanique secondaire comme avec les lootbox. Flippant, non ? Et bien c'est de ce genre de jeu dont on va parler aujourd'hui. Vampire Survivor est donc un jeu indépendant développé par un certain Luca Galante. Sorti initialement en 2021 dans une version light sur navigateur. Puis plus complète sur Steam, Xbox et smartphone. Il est passé relativement inaperçu. Jusqu'à ce que des vidéastes et streamers produisent du contenu dessus. Et que sa popularité explose. Il a par la suite gagné un prix au Golden Justice Awards. Au New York Game Awards et au DICE Awards. Pas mal pour un jeu dont le coût de production est estimé à 1250 euros. Bon, pour ce qui est du type de jeu, c'est un peu compliqué. C'est un shoot them up, mais inversé. Avec des mécanismes de roguelike et de machine à sous. Ok, vous savez quoi le mieux ? C'est que je vous explique comment se joue une partie. Donc, pour commencer une partie, il faut choisir un personnage. Au départ, vous n'en avez qu'un. Mais on peut en débloquer facilement des dizaines par la suite. Ce personnage définit les stades de départ de la partie. Mais aussi son arme de base. Et vu qu'on est dans un jeu où on se bat contre des vampires et leurs créatures. Ben, quoi de mieux que le chasseur de vampires et son iconique fouet ? Oui, bien évidemment, vu son titre, le jeu reprend énormément d'éléments des univers des vampires. Et surtout de la saga Castlevania. Ensuite, il faut choisir son stage. Au début, seul le niveau 1 est débloqué. Et il faudra aller jusqu'au bout, c'est-à-dire survivre 30 minutes pour débloquer le niveau suivant. Oui, parce que c'est simplement ça l'objectif. Survivre à des hordes de monstres envoyées par les vampires. Alors, dans les deux premières minutes de jeu, c'est facile. Il y a maximum 10 monstres à l'écran qui se font one-shot. Mais ça va vite monter en difficulté. Chaque minute, le nombre de monstres augmente avec des nouvelles espèces plus résistantes. Et à un certain moment, des hordes vont apparaître d'un coup. Et il faudra être suffisamment puissant à ce moment-là pour les surmonter. Et pour ça, va falloir ramasser l'XP. Beaucoup d'XP. Énormément d'XP. L'expérience, ce sont ces petits rubis de couleurs que laissent certains monstres. Eh ben, c'est le nerf de la guerre. Une fois que vous avez ramassé suffisamment d'XP, vous gagnez un niveau, comme dans tout beau RPG. Et ça va vous permettre de choisir soit une nouvelle arme, soit d'améliorer une que vous possédez déjà. Et celle-là, quel aspect roguelike ? Vous pouvez savoir quelle est l'arme de départ de votre personnage, vous pouvez éventuellement améliorer les caractéristiques de base des persos via l'or récolté par vos tentatives, comme dans tout bon jeu du genre. Mais vous ne saurez pas les armes qui vont vous être proposées à chaque changement de niveau. Et c'est important, car vous ne pouvez équiper simultanément qu'un certain nombre d'armes actives et passives. Alors, les armes actives, c'est genre le fouet ou la croix, des armes qui font activement des dégâts. Et les passives, c'est genre le trèfle qui augmente la chance de 10%. Et c'est là tout le sel du truc. Vous allez devoir construire un build à chaque partie, qui vous permettra d'aller au bout des 30 minutes. Mais pour ça, il faut y réfléchir un peu, parce qu'il y a des équipements qui s'énergisent mieux que les autres. Par exemple, si vous prenez le fouet en actif et le cœur en passif, et que vous arrivez à les monter au niveau max, vous pouvez faire évoler le fouet en fouet plus puissant qui vous régène de la vie. Mais comme le fouet tape devant, derrière et un peu au-dessus de vous, il faut essayer de trouver une autre arme active qui ne tape pas dans la même direction pour pouvoir couvrir tous vos angles morts. Bref, c'est un jeu qui peut paraître idiot au premier abord, mais qui est en réalité super profond. Parce qu'arriver au bout des 30 minutes, c'est pas évident, même si parfaitement faisable, c'est bien équilibré. Et c'est d'autant plus surprenant vu son gameplay très simple. Oui, parce que là je vous ai montré quelques images du jeu, et vous vous êtes peut-être dit que ça avait l'air vachement compliqué de gérer tout ce bordel à l'écran en même temps. Sauf que pas du tout. La seule action que vous avez à faire dans tout le jeu, c'est juste ça. Bon, et de temps en temps, l'appuyer sur le bouton A pour valider des menus aussi. C'est quelque chose d'assez perturbant au début. Moi aussi, je pensais que j'allais devoir jouer le mode turbo enclenché pour pouvoir spammer les armes. Mais non, la seule action que vous pouvez faire, c'est simplement bouger dans les 8 directions. Toutes les armes actives fonctionnent automatiquement selon un délai qui change selon leur type et vos passifs. En fait, ce choix, qui peut paraître pauvre en vérité, parce que du jeu vidéo en 2023 avec simplement le stick, plus un bouton pour valider, c'est un peu bof sur le papier, on va pas se mentir. Et bien, en fait, c'est hyper malin. J'ai évoqué la dimension Shoot Them Up en début de ce test, avec le terme inversé. Dans un shmup classique, plus précisément dans la catégorie des Manic Shooters, on peut tirer pour détruire les adversaires. Mais c'est plus souvent eux qui sont en capacité de recouvrir l'écran de projectiles mortels, le fameux Bullet Hell, où t'as l'impression que chaque mouvement que tu vas faire va signer ton arène mort. Et bien dans Vampire Survivor, c'est vous le Bullet Hell. Un personnage bien monté va juste recouvrir votre écran d'éléments visuels en tout genre. Entre les balles, les coups, les dégâts, les ennemis, à partir de 10 minutes, dans Vampire Survivor, le champ de vision se rétrécit et la frénésie de l'arcade commence. Votre personnage est quand même assez sensible et vous n'avez pas de frame d'invincibilité, entrer en contact plus de 3 secondes avec un ennemi et c'est game over. Vous devez bouger en permanence pour récupérer de l'XP, esquiver les zones avec trop d'ennemis, surveiller les hordes et les pièges qui peuvent apparaître à tout moment, checker les boss qui sont longs à tuer mais qui peuvent laisser les coffres très utiles, le tout allant crescendo parce que dans les dernières minutes, l'écran ressemble à ça. Donc franchement, heureusement qu'on a simplement le déplacement à faire parce que plus, ça aurait été compliqué. Là comme ça, c'est déjà pas évident à gérer. Après, c'est aussi un des petits reproches que j'aurais à faire au jeu. On a beau être capable de se déplacer dans les 8 directions, notre personnage n'a pas de sprite pour ses déplacements dans toutes les directions et on est incapable de tirer en reculant. Autant je pense que ce dernier point est un choix qui a été fait pour des questions de gameplay parce que quasi aucune arme n'attaque dans la direction d'autres personnages, autant le premier, j'ai pas trouvé de raison mais c'est pas très agréable. Bon, jusque là vous vous dites sans doute que c'est un shmup roguelike qui a l'air sympatoche mais pas de quoi se taper le cul par terre non plus. Et c'est là qu'intervient une autre info importante, Lucas Galante, le dev là. Avant, il bossait pour des jeux de casino en ligne et il a embarqué beaucoup de choses de cet univers dans Vampire Survivor. Je sais pas si vous avez déjà joué à des jeux de casino en ligne type machine à sous. Perso, c'est un univers que j'évite parce que j'ai pas envie de lâcher de la thune dans un truc hautement addictif qui est par construction non rentable pour l'utilisateur. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ces jeux là, donc les équivalents des machines à sous physiques, sont réfléchis pour être attirants et addictifs. Des études comportementales ont été menées pour concevoir des objets capables de retenir les gens le plus possible. Et ça tient principalement sur trois éléments. La rapidité avec laquelle vous pouvez relancer une partie, les visuels les plus flashy possibles et surtout le son. Même quand vous perdez, le son doit vous donner l'impression d'avoir gagné quelque chose. Et ce sont des éléments qui ont été repris quasi tels quels dans Vampire Survivor. Évidemment l'aspect visuel flashy est là. Le côté rodelike fonctionne en soi comme une machine à sous qui serait de toute façon toujours gagnante puisque perdre vous permet de recommencer plus fort par design. Mais c'est surtout le travail du son qui est très bon. Taper un ennemi fait un petit bruit doux, récupérer l'XP fait un joli son cristallin, quand vous avez plein de cristaux au sol ça donne un peu l'impression d'être Picsou dans son fameux bain d'or, la musique est catchy de ouf, monter en niveau fait un petit bruit très très satisfaisant surtout quand vous prenez 10 niveaux d'un coup, mais le pire ou le mieux selon le point de vue c'est les coffres. Les coffres c'est ce que lâchent les boss qui apparaissent de temps en temps durant une partie. Ils sont importants parce que ce sont les seuls qui permettent d'obtenir les items améliorés et avec eux vous pouvez obtenir entre une et cinq améliorations d'un coup. Et comment dire, on ne peut pas ne pas danser quand on ouvre un coffre dans Vampire Survivor. C'est juste pas possible. Tenez, je vais vous passer l'ouverture d'un coffre de niveau 1 pour que vous compreniez le délire. C'est catchy hein ? Et maintenant imaginez les coffres légendaires qui mettent encore plus d'effet et une musique qui hype encore plus. C'est redoutable. A tel point que quand je lance une partie c'est surtout pour la petite montée d'adrénaline d'ouverture des coffres. J'ai réussi à résister à toutes les lootbox mais celle-là j'y arrive pas. Ça va qu'elles sont gratuites. Et le plus drôle dans cette histoire c'est que Galanté assure ne pas comprendre pourquoi Vampire Survivor a eu un tel succès. Mouais. Soit il est pas bien malin soit il se fout de notre gueule. Parce que ça me paraît assez évident. En tout cas, il a fait un jeu qui donne envie de revenir encore et encore. C'est catchy, c'est fun, c'est agréable, facile à prendre en main, assez impressionnant techniquement. Même si ça reste du pixel art en 2D. Afficher autant d'éléments c'est pas forcément un exercice facile. Et Mamie 80i a quelques petites baisses de régime en fin de partie mais qui ironiquement ajoutent au sentiment un peu particulier de puissance et de stress lié à la frénésie de l'arcade. Le jeu est bardé de plus de 150 succès qui sont en fait des défis pour débloquer d'autres éléments de gameplay, pour faire des stages encore plus durs avec des restrictions, de trucs cachés dans les niveaux. Ah non c'est vraiment une usine à dopamine et récompense hyper bien fichu. Et même les stages bonus je les trouve trop bien. Avec un moment assez rare dans ma vie de joueur où j'ai la mâchoire qui s'est décrochée, j'ai dû poser la manette et prendre bien 30 secondes pour me remettre. Parce que j'ai été très surpris. Je vous spoil pas parce que ça vaut vraiment le coup de l'expérimenter par soi-même mais je m'attendais pas du tout à ça dans un jeu qui n'a pas vraiment d'histoire. En tout cas, Vampire Survivor c'est une vraie réussite, surtout pour son prix de 6€ hors solde. Peut-être même une trop bonne réussite parce que nombre de personnes, dont moi, ont eu du mal à lâcher la manette. Le machin a un goût de reviens-y, mais pas le même que Factorio qui se base sur des « Allez encore 5 minutes, je finis de videoer ça et je vais me coucher ». Dans Vampire Survivor c'est vraiment l'enrobage machine à sous dans un environnement clairement plus contrôlé et mince aléatoire qui fait mouche. Et c'est d'autant plus dangereux pour les gens comme moi, beaucoup trop près de leurs sous. Parce que finalement, le jeu ne fait que vous voler du temps, pas de la thune. Moi il m'a fallu une hospitalisation, bénigne prévue de longue date et qui n'avait rien à voir avec le jeu, je vous rassure, pour que je le lâche complètement. Et encore, j'ai été assez raisonnable. 40 heures en une semaine en bossant à côté, ça va, j'ai juste pas beaucoup avancé sur les choses à faire en dehors du boulot. Bref, je vous conseille de jouer à Vampire Survivor parce que clairement il n'a pas démérité ses récompenses, mais attention tout de même, si vous êtes plus facilement sujet à des comportements addictifs, certains jeux, et particulièrement celui-là, peuvent vous poser problème. Et d'une manière générale, faites attention à la façon dont vous faites les choses dans la vie. Si vous ou vos proches sentez que quelque chose qui vous faisait initialement plaisir commence à vous faire du mal, c'est qu'il est peut-être temps de faire une pause. Et c'est valable pour le taf aussi. Voilà, c'est la fin de ce petit test sur Vampire Survivor, et j'espère que ça vous a plu. Comme je l'ai dit, le jeu est dispo sur Steam, Xbox, Android et iOS, payant sur certaines plateformes, gratuites sur d'autres, mais franchement, même payant, c'est pas bien cher. Ça a été vraiment une sacrée surprise, je suis tombé dessus un peu par hasard, je crois que c'était Benzai qui l'avait name drop dans une de ses vidéos de début d'année, et je l'ai acheté un peu plus tard sur un coup de tête. Et franchement, expérience de jeu hyper intéressante, bien que j'espère ne pas reproduire ça de si tôt, parce que ça bouffe un temps de malade. Comment ça, il y a Diablo 4 qui sort en joie ? Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je remercie aussi tous les Utipeurs qui soutiennent la chaîne, n'hésitez pas à les rejoindre. Alors, du coup, bah non, vu que Utipe a fermé assez abruptement le 4 avril, après une annonce de sa fermeture le 3. C'était très court, et évidemment, vu que j'avais déjà tourné la vidéo, bah j'étais pas au courant. Je ne sais pas encore quelle solution de repli je vais utiliser, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais de toute façon, vous serez mis au courant en fin de vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous dis salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501